Après 17 ans de guerre, 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés, le Soudan ouvre un nouveau chapitre. Le pouvoir et les rebelles soudanais signent ce samedi un accord de paix. Sans s'émettre un terme à la guerre civile, la cérémonie qui débutera en fin de matinée se déroulera à Jouba, la capitale du Soudan du Sud, un pays dont les dirigeants ont combattu durant environ trois décennies ceux de Khartoum avant d'obtenir leur indépendance en 2011. Au terme d'une guerre qui a fait 2 millions de morts et 4 millions de déplacés. Mais aujourd'hui, leurs rapports sont apaisés et même amicaux. Les autorités de Khartoum, un pouvoir hybride de militaires de civils, en place après la révolte populaire, ayant mis fin en avril 2019 à 30 ans de dictature d'Omar el-Bashir, ont fait de la paix avec les rebelles leur priorité. Une volonté confirmée par l'envoyé de l'Union africaine au Soudan. L'accord, lui, sera signé par le Front Révolutionnaire du Soudan, une alliance de 5 groupes rebelles et 4 mouvements politiques, issus des régions du Darfur, du Kordofan Sud et du Nil Bleu, et cherchant à développer leurs régions sinistrées. L'accord est composé de 8 protocoles, propriétés foncières, justice transitionnelle, réparation et compensation, développement du secteur nomade et pastoral, partage des richesses, partage du pouvoir et retour des réfugiés et déplacés. Il stipule également le démantèlement à terme des groupes armés et l'intégration des combattants dans l'armée.